Il est difficile de trouver des raisons de célébrer dans de telles circonstances. Lou Doyon a dû faire face à la perte de sa mère, Jane Birkin, le 16 juillet 2023, mais le temps continue inexorablement de s'écouler. Quelques semaines après ce douloureux événement, l'artiste a commémoré son anniversaire le 4 septembre, ressentant une douleur persistante au cœur. Elle aurait en souhaité souffler ses 41 bougies aux côtés de sa mère. Dans l'espoir de la sentir présente d'une manière ou d'une autre, Lou Doyon a partagé, sur les réseaux sociaux, des souvenirs teintés de nostalgie. Effectivement, sur son compte Instagram, Lou Doyon a partagé plusieurs images extraites de ses albums de famille, où elle apparaît encore bébé, aux côtés de sa mère Jane Birkin. Elle a replongé dans ses précieux souvenirs, cherchant un réconfort dans ses mèches de cheveux et lettres intimes, en l'absence de la possibilité de serrer sa mère dans ses bras. Dans sa publication, elle a écrit, anniversaire. Moi et mon livre de bébé. Merci maman d'avoir été là. Merci à toi papa. Lou Doyon a déjà eu l'occasion de rendre un touchant hommage à sa mère. Après sa sœur Charlotte Gainsbourg, elle a courageusement pris la parole lors des obsèques qui se sont déroulés en l'église Saint-Roch, située dans le premier arrondissement de Paris. Le lundi 24 juillet 2023, le décès de Jane Birkin, survenue à son domicile parisien à l'âge de 76 ans, a été confirmé comme étant d'origine naturelle, comme l'ont annoncé ses filles dans un communiqué. Elles ont déclaré, depuis quelques jours, elle avait repris la marche, manifesté l'envie de programmer son Olympia à nouveau, et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir de solitude s'est avéré être également le dernier, ont affirmé Charlotte et Lou. En prenant son ultime départ, Jane Birkin a rejoint sa fille Kate Barry, mais elle a laissé derrière elle un grand nombre de proches, parmi lesquels son tout jeune petit-fils. Fruit de l'amour entre Lou Doyon et l'illustrateur Stéphane Manel. Récemment, la fille de Jacques Doyon a exprimé sa gratitude envers sa mère en déclarant, « Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable et docile. Tout ce monde de demain, bien paisible et raisonnable, commence déjà à m'ennuyer. Et il y a ton petit Laszlo qui a un an aujourd'hui.